bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation j'espère que vous avez ajouté les informations correctes de mon côté c'est fait donc nous allons maintenant passer à la vue suivant les médias ok du fond les différentes médias différents médias qui seront utilisés pour afficher le site donc déjà avant d'aller à cela vous allez voir que ici en le titre on peut réduire encore un peu la taille du titre ça je vais revenir alors au niveau au niveau de nav ici le titre c'est ce que nous avons ici ok le h3 qu'on a là donc c'est le premier élément h3 qui est fils direct on peut agir sur sa taille dans font size on mettra 1.2 rom donc ce faisant quand je reviens ici voit que là c'est beaucoup mieux comme ça on peut également dit qu'on ne veut pas de retour à la ligne donc white 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 space europe tout simplement pour dire on veut pas de retour à la ligne et là aussi on va penser aussi à réduire davantage la taille donc pour l'instant si je fais ça là c'est bon on tient parfaitement à l'intérieur et là je n'ai strictement rien à dire en de plus voilà maintenant une fois que ça c'est bon on peut maintenant penser à l'affichage suivant les médias dont on peut simplement ouvrir notre console ici en tout simplement avec f12 ou bien clic droit inspecter éléments et là ici on va commencer par réduit on commence par réduit en regardant en haut ici un pouvoir les les tailles donc lorsqu'on continue lorsqu'on est en dessous de 1200 qu'est ce qui se passe en dessous de 1200 voilà tout s'ajuste correctement et puis on voit quand même tout notre menu alors lorsqu'on sera désormais en dessous de 980 on continue voilà en dessous de 992 il ya un souci donc il faudra penser à faire quelque chose en dessous de 992 donc moi je dirais plutôt qu'il faut qu'on enlève ces deux parties là ok et laisser le menu seul donc du coup nous allons revenir ici et ces deux parties on va voir comment on peut les cibler c'est plutôt nav left si j'ai bonne mémoire on peut revenir ici je ferme tout ça au niveau de nav bon nous avons nav left nav right donc c'est bien ça ok donc du coup on va revenir ici et on descend alors là nous n'avons pas les médias cori ici n'ont pas les blocs pointe donc ce que je vais faire c'est d'aller les prendre ici ok puisque nous avons les blocs pointe ici donc je prends tout ça et je ramène tout simplement ici sauf que pour l'instant on va enlever tout ceci en tout ce que nous avons à l'intérieur on enlève tout ça ça aussi et là aussi voilà maintenant comme nous aurons besoin généralement de ceci dans presque tous nos fichiers l'idéal c'est de le stocker quelque part donc je vais créer un fichier ici qui va s'appeler médias médias point css et à l'intérieur nous allons coller tout simplement alors médias je vais renommé en médias voilà et donc du coup on va pouvoir utiliser ça quand on en aura besoin donc je commande déjà ça tout de suite et je reviens là donc lorsqu'on sera en dessous de 992 on va prendre tout simplement nav write et on va cacher ça donc display non donc ça c'est bon donc si je reviens là vous voyez que je ne vois plus cette partie là quand je vais en dessous de 992 je vois mais en dessous je ne vois plus ok et là je peux continuer de réduire mais quand je descends en dessous de du deuxième point de rupture ici voyez que les éléments commencent pas à se chevaucher donc je descends légèrement voilà ça commence pas à se chevaucher et il faut noter aussi que c'est en ce moment qu'on a le bouton ici qui nous permet de d'ouvrir le menu pour mobile donc dans ce cas là nous allons penser simplement à supprimer voilà ne pas afficher le menu puisque là on n'en a plus besoin donc on va cacher le left left tout simplement donc quand je reviens ici on n'a plus du tout le menu en parce que il ya désormais un bouton qui est censé nous ouvrir le menu donc ça c'est bon que lorsqu'on va commencer par agrandir le bouton disparaît et on a le menu voilà donc là c'est déjà bon comme ça ok je continue de réduire et là c'est bon là c'est parfait alors moi je dirais plutôt que le pas dit qu'on a là c'est beaucoup voilà bon on a une marge autour du logo c'est pas c'est pas mal mais on aurait pu réduire cette marge là en quand on va se retrouver uniquement avec le logo ok donc qu'est ce qu'on va faire alors on va prendre ici le logo on inspecte et on regarde bien les styles que nous avons nous avons ici un margin de 30 ah oui c'est quand même énorme bon on va réduire ça donc je prends ici le sélecteur ok je copie le sélecteur et je reviens là au niveau de raider lorsqu'on est en dessous de 768 c'est en ce moment qu'on doit afficher le bouton et dans ce cas là nous allons réduire la marge que nous avons sur margin on va plutôt mettre ici 5 picelles 0 donc pour l'instant on gardera la marge de toute façon on ne commence pas à descendre là la marge est réduite donc je peux regarder ici voilà le haut et le bas c'est bon sauf que là nous avons défini si je me rappelle bien il est défini une route heures sur l'élément donc il ya une route qui est défini c'est cette route à qui fait que on n'arrive pas à se centrer un par rapport à la page donc du coup on peut revoir également la route heures qu'on a défini ici ok pour web 7 détails donc ça je reviens là j'inspecte correctement l'élément je clique là dessus et je reviens vous avez un élément h2 à l'intérieur qui lui aussi à sa marge donc qu'il faut qu'il faut retirer en donc du coup quand je reviens ici je descends et là je vais revoir la marge de l'élément h2 je peux carrément l'annuler en tout simplement donc la marche je vais carrément l'annuler et là je trouve que c'est c'est mieux comme ça on veut pas de bordure actuellement on n'en a pas besoin puisqu'il n'y a pas d'élément en dessous donc ça ne sert alors à rien donc on avait défini une bordure pour ça donc border désormais sera non donc si je reviens ici voilà il ya plus de bordure donc ça c'est c'est mieux comme ça lorsqu'on va aller sur vue téléphone bon je réduis tout ça et on peut choisir le téléphone de notre choix ici voilà là on a bien l'élément ici l'idéal aussi c'est de mettre une petite marge ici un peu que les éléments ne soient pas collés comme ça au bord ça nous pouvons le faire en faisant quoi en ciblant l'élément donc l'élément c'est plutôt nav top container et non pas totalement ça mais plutôt nav top tout simplement donc déjà qu'on se retrouve en dessous de 700 quelque chose pixel on peut prendre ça et mettre un padding à l'intérieur padding de 5 pixels à l'intérieur et là normalement les éléments ne seront pas collés voilà au bord donc ça c'est bon donc on peut également descendre voilà et là ouais que tout se passe bien on peut également réduire la taille de ce test là qui se trouve dans benneur benneur promo ok donc je prends simplement benneur promo ici en jeu je prends ça et je peux revenir ici benneur promo font size 0.9 rm voilà donc là c'est déjà pas mal on peut aller beaucoup plus loin 5 et là voilà là c'est beaucoup mieux comme ça donc là c'est bon donc de ce point de vue les padding qu'on a défini on n'en a pas besoin autant mais voilà donc ça c'est bon on peut descendre toujours et là on tient toujours sur la page samsung aussi voilà on continue de tenir sur la page donc là c'est bon sauf que l'image qu'on a ici l'image de fond n'est pas visible nous notre but c'est de rendre toujours l'image visible quel que soit l'endroit où on va se retrouver quel que soit le média sur lequel on va se retrouver donc de ce point de vue nous allons agir alors sur le positionnement de l'image donc j'irai voir ici là où nous avons l'image bon je peux réduire tout ça et là nous avons le slide image et c'est à l'intérieur de ça que nous avons c'est enfin c'est à ça que nous avons assigné une image d'arrière-plan donc ce qu'on nous allons faire ici nous allons également cibler sinon on peut utiliser simplement position pardon background background image position background position pardon is ok et nous allons mettre ici simplement 110% tout simplement donc si nous revenons sur mobile ici on verra tout simplement l'image de la personne voilà quel que soit là où on va se retrouver voilà donc là c'est bon comme ça ok donc je viens sur iphone on voit la personne voilà chaque fois on verra la personne donc ça c'est bon nous venons de gérer l'aspect responsif de notre menu je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite